le carnet d'adresse du père noël le père noël se brosse les dents il peigne sa barbe il enfile son manteau rouge ses bottes son bonnet il monte sur son traîneau il crie à ses reines allez au voulot et le traîneau s'envole dans le ciel c'est la nuit de noël et le père noël va distribuer ses cadeaux il se dit bon par qui vais-je commencer il plonge la main dans une poche de son manteau puis il fouille dans une autre poche et il s'écrit sapristi j'ai oublié mon carnet d'adresse dans son carnet le père noël a écrit les adresses de tous les enfants de la terre et les jouets qu'ils veulent recevoir vite il fait faire demi tour à ses règles et il retourne chez lui le père noël fouille partout sur son armoire sous son lit il vide ses placards il secoue ses chaussures mais il ne trouve rien son carnet d'adresse a disparu le père noël regarde son traîneau chargé de cadeaux et il dit tristement mais qu'est ce que je vais faire tout ça une grosse larme coulent le long de sa barre il soupire ce noël va être raté complètement raté les rênes du père noël commencent à s'impatienter il secoue la clochette le père noël caresse le grand reine qui conduit l'attelage et il murmure oui oui il est l'heure de partir mais mais je ne sais plus dans quelle maison je dois déposer les quatre les jouets alors le grand reine déclare tu as perdu ton carnet d'adresses vieille étourdie il ne reste qu'une solution puisque tu ne sais pas dans quelle maison dorment les enfants il faut distribuer des jouets dans toutes les maisons de la terre alors accroche les autres traîneaux derrière nous et va chercher tous les jouets qui restent dans ton grenier déjà une horloge sonne les douze coups de minuit ah le père noël se met au travail il court il porte il grogne il remplit encore cinq traîneaux de jouets pour être sûr d'en avoir assez puis il fait claquer son fouet en l'air et l'attelage file sous les étoiles le père noël n'a jamais connu une nuit aussi fatigante il dépose des paquets dans toutes les maisons même dans les maisons il n'y a pas d'enfant le lendemain matin les grands-mères trouvent des ours en peluche dans leurs chaussons les grands-pères ont des trains électriques les bébés ont des vélos de crosse les papas des poupées et les mamans des hochets alors les gens sortent de la maison et certains disent regardez j'ai reçu ça je n'ai rien demandé et d'autres ronchonnent bon moi j'ai un jouet de bébé c'est pas ce que je voulais heureusement les papas donnent leurs jouets aux enfants les bébés aux mamans les mamans aux garçons les garçons aux grands-mères les grands-mères aux filles et les filles aux grands-pères à la fin d'échange en échange chacun a un cadeau qui lui plaît dans les nuages le père noël observe ce qui se passe sur la terre et il dit en riant je l'aurais fait une bonne surprise puis il rentre chez lui il enfile son pyjama il se glisse dans son lit et sous son oreiller il retrouve son carnet d'adresses et sous-titrage Société Radio-Canada